Si c'est le conseil à la radio, Radio Low Kids, si c'est le conseil à la radio. Bonjour, je m'appelle Sophia et je vais vous présenter l'émission d'aujourd'hui. Voici le programme de notre émission. D'abord l'éphémérite avec les CE1B, puis la classe de Sophia Lys va nous annoncer les infos brefs. Viendra ensuite l'interview de M. Brieux avec la classe de CPB CE1A. Nous aurons ensuite la réponse du mystère avec les CE2 et le nouveau mystère avec les CE1B. Enfin, un élève de CP au piano et nous écouterons les CMA avec la chanson Chante la vie chante de Keith United. Maintenant, je laisse la parole à Nicolas pour l'éphémérite. Aujourd'hui, c'est mercredi 30 janvier 2019. Il fait beau. Merci Nicolas. Passons maintenant aux infos brefs avec Miguel Angel, Carlota et Jaime. Écoutons-nous, tout sera tout. Le CM2 participe au projet C'est un droit. Ils ont choisi le droit à la nationalité et font un clip sur la chanson « Être née quelque part ». La classe de CM2 participe au Parlement des enfants. On doit créer une loi sur l'utilisation d'Internet. Si notre loi est choisie, elle sera discutée à l'Assemblée nationale à Paris. Pour « Dix mois, dix mois », les élèves de CM2B ont reçu une liste de dix mois. Ils réalisent des petits films drôles pour expliquer ce que veut dire chaque mois. C'est le temps d'écouter l'interview de M. Preux, réalisée par huit élèves de la classe de CPB C1A. Bonjour M. Vrieux, vous êtes notre moteur en informatique et vous nous aidez à faire des jeux vidéo avec Scratch. Nous allons essayer de mieux vous connaître en vous faisant quelques questions. Pourquoi tu choisis d'être informaticien ? Bonjour, j'ai choisi d'être informaticien parce que c'est un domaine où on peut réaliser plein de choses dans plein de domaines variés. On peut travailler dans la programmation de contrôle d'une maison, on peut travailler avec des médecins pour les aider à faire des diagnostics. Des choses très variées, c'est ça qui m'intéressait. Qu'est-ce que c'est pour toi l'informatique ? Pour moi l'informatique, il y a beaucoup de choses, mais pour moi l'informatique c'est aider les gens dans leur travail pour faciliter leurs tâches, éviter les tâches répétitives, ennuyeuses. Comment as-tu appris à utiliser les ordinateurs ? Au début, un peu tout seul, j'avais un ordinateur à la maison, j'ai acheté des livres, il y avait des revues d'informatique, j'ai appris à faire des programmes. On n'avait pas YouTube, l'Internet ça n'existait pas, donc il n'y avait pas de tutoriel. Et après, comme ça m'intéressait, je suis rentré dans une école d'informatique où on m'a appris le fonctionnement des ordinateurs, comment les programmer pour faire des projets plus complexes. Quand as-tu appris à faire des jeux Scratch ? Je me suis intéressé à Scratch l'année dernière pour expliquer l'informatique à mon plus jeune fils. Je cherchais un langage simple, mais qui posait quand même bien les bases de l'informatique et j'ai trouvé Scratch. Aimes-tu ton travail ? Oui, j'aime bien mon travail, c'est quelque chose qui me plaît, on arrive à aider les gens en faisant des programmes, à rendre leur travail plus intéressant, en leur faisant gagner du temps, en évitant des tâches ennuyeuses et répétitives. Est-ce que ton travail est difficile ? C'est comme tous les travails, je pense, il y a des jours plus difficiles, mais non, on ne peut pas dire qu'ils soient difficiles parce que je fais ce que j'aime. Aimes-tu être un moniteur d'informatique ? Oui, c'est quelque chose qui me plaît, j'aime bien faire de l'informatique avec vous, vous expliquer comment marchent les programmes, ce qu'on peut faire avec des logiciels comme Scratch, et je le faisais aussi dans mon travail en aidant des jeunes informaticiens qui commençaient leur vie professionnelle, ce qu'on appelle l'apprentissage, en les encadrant un petit peu. Aimerais-tu avoir un autre travail ? Non, je ne crois pas, parce que quand je ne fais pas de l'informatique dans mon travail, j'en fais à la maison pour mon plaisir, donc un autre travail, non. Pour terminer, notre dernière question, qui a inventé le premier ordinateur ? Alors, le premier ordinateur, il a été inventé, si je ne me trompe pas, en 1945 par un groupe de mathématiciens et mathématiciennes américains, et ça s'appelait l'ENIAC, c'est un ordinateur qui pesait 30 tonnes, équivalent de 20 voitures. Il était capable de faire 100 000 opérations en une seconde, et à titre de comparaison, maintenant, les PC portables qu'on a, ils font 2 kilos, et ils font 3 milliards d'opérations en une seconde, c'est-à-dire 30 000 fois plus. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir posé ces questions, vous étiez très intéressants, j'étais ravi d'y répondre. Merci les enfants, découvrons maintenant la réponse du mystère de cette semaine avec Bastien de CE2. Mystère, mystério, mystery. Quelles sont les classes qui ont trouvé la réponse ? Bonjour, d'abord les réponses de classe. Bonjour, est-ce que vous savez trouver la réponse à l'ENIGMA ? Oui, on croit que c'est 30. D'accord, merci. Merci Alvaro. Bonjour Alvaro, est-ce que vous savez trouver la réponse à l'ENIGMA ? Oui, c'est 31 heures et 30. D'accord, merci. Bonjour, est-ce que vous savez trouver la réponse à l'ENIGMA ? Oui, on croit que c'est 31 heures et 30. Bonjour, est-ce que vous avez trouvé la réponse à l'ENIGMA ? Oui, notre classe pense que c'est 31 heures et demie. Merci. De rien. Bonjour, est-ce que vous savez trouver la réponse à l'ENIGMA ? Oui, c'est 30 heures. Merci. La bonne réponse était... 31 heures et 30 minutes. Bravo, on, cpc1, cc1 et cme1, cme2. Félicitations, je laisse maintenant la parole à Vera qui va nous dévoiler le nouveau mystère. En hiver, il a perdu presque toutes ses feuilles, mais ce n'est pas un arbre. Qui est-ce ? Merci Vera, voilà à présent Julieta, Lucia et Mireia. Merci. 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 Bravo les filles et nous clôturons l'émission. avec la classe de CM1A qui va chanter Chante la vie chante de Kid United. Au revoir et à bientôt. Chante la vie chante Comme si tu devais mourir demain Comme si plus rien n'avait d'importance Chante, oui, chante Aime la vie, aime Comme un boyou, comme un fou, comme un chien Comme si c'était ta dernière chance Chante, oui, chante Tu peux partir quand tu veux Et tu peux dormir où tu veux Rêper d'une fille Prendre la bastille Ou claquer ton fricot jeu Mais n'oublie pas Chante, la vie chante Comme si tu devais mourir demain Comme si plus rien n'avait d'importance Chante, oui, chante Fête, fais la fête Pour un amour, un ami ou un rien Pour oublier qu'il pleut sur tes vacances Chante, oui, chante Et tu verras que c'est bon De laisser tomber sa raison Sors par les fenêtres Marche sur la tête Pour changer les traditions Mais n'oublie pas Chante, la vie chante Comme si tu devais mourir demain Comme si plus rien n'avait d'importance Chante, oui, chante Chante, chante La, 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 la Comme si tu devais Sors par les fenêtres Marche sur la tête Chante, oui, chante Au revoir, à bientôt Radio-Kids